Bonjour chers fidèles amis internautes de Senninfo.net et Senninfo International, bienvenue dans cette page de l'information. Assise de la justice vers la présentation des rapports des sous-commissions ce lundi, c'est aujourd'hui que les sous-commissions issus des deux grandes commissions qui existent vont présenter le rapport. Les rapports de ces sous-commissions feront l'objet de plénière avant la grande plénière des deux commissions. C'est après que le rapport qui va être présenté le 17 juin prochain au président de la République sera présenté. Comme informé lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a participé ce samedi 1er juin 2024 avec l'ensemble du gouvernement à la journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des forces armées et des services de l'État dans l'exécution des opérations retenues en privation de l'hivernage. L'activiste Badiahate et l'imam Cheikh Ahmad Tidjanda ont été relaxés purement et simplement du chef d'offense à une personne exerçant tout au parti des prérogatives du chef de l'État. Dès l'interplacation des deux mises en cause, le débat s'est vite posé sur la pertinence au nom du délit d'offense à une personne exerçant tout au parti des prérogatives du chef de l'État, une disposition de l'article 254 du Code pénal sénégalais. Au final, Badiahati et imam Ndawo ont tous les deux écopé de trois mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs de CFA division de fausses nouvelles. Des COWAC sont notés dans l'acheminement des plérins sénégalais à la Mecque. Le ministre des Transports terrestres et aériens, Malik Ndiaye, estime qu'il y a eu des faillances du côté d'air Sénégal. S'agissant de la compagnie aérienne nationale, Moussi Ndiaye annonce des mesures qu'il faut pour redresser cette boîte et redorer l'imange du Sénégal. A présent, parlons l'actualité en dehors de notre frontière. Abdelouah Abnian, étoile montante de la zone sénégalaise pour sortant, a lancé ce samedi 1er juin l'Africa Green Connect à Casablanca. C'est à l'occasion de Masterclass à l'hôtel Melibert sur thème portant sur l'impact du dérèglement climatique en Afrique qu'il a entambé le projet Africa Green Connect. Cependant, ce projet d'Africa Green Connect prévoit d'auto-tournée de sensibilisation et formation sur les techniques agricoles durables en Afrique. La prochaine rencontre sera à Abidjan. Et maintenant, terminons cette brève avec la page sportive. Le Riel Madrid remporte la Ligue des champions édition 2023-2024. Les hommes de Carlos Ancelotti ont battu le brochure Dortmund de 2 à 0 à Wembley. C'était tout pour cette page de l'information. Merci pour votre aimable attention. Surtout, restez toujours escotché sur notre plateforme digitale, sainte-info.net et sainte-info internationale. Pour mieux vous rester toujours connecté. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501